Hey ! Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter la Marquette Von D qui est sortie le 28 janvier dans tous les magasins Sephora de France. Donc la Marquette Von D c'est du maquillage qui respecte les imunos, donc c'est pas testé sur les imunos, c'est vraiment un très bon sens je trouve. Donc pour commencer je vais vous présenter le fond de teint. Donc moi j'ai pris la light cool 44. Donc ce qui est bien c'est que enfin il y a une marque qui fait des fonds de teint pour les peaux claires parce que moi j'ai la peau assez claire quand même. Bon là ça se voit pas trop, la musique est un peu dégresse. Ensuite j'ai pris une palette, donc la Shiden Light, donc celle-ci. Franchement en plus les patatines sont juste magnifiques. Donc voilà. Donc à l'intérieur vous avez, c'est déjà un peu utilisé donc c'est un peu sale de l'endroit. Donc ici il y a les bases. Après ici vous avez un extrait pour faire le contouring pour les yeux. Donc j'ai toujours la définition, le contouring et la finition. Pardon, j'ai tout mal ce matin. Voilà. Ensuite j'ai trouvé une autre palette. Celle-là j'ai trouvé un peu de lumière. J'ai poursuivi sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Donc c'est la foule à l'huide. Celui-ci est vraiment aussi magnifique comme mon côté. Donc le packaging. Et là pour les couleurs, c'est le couleur un peu plus vive. Ça nous correspond un petit peu plus au niveau de l'épicerie. Donc ici vous avez du bleu foncé qui est presque noir, je dirais. Du bleu marine ensuite. Ensuite un bleu plus foncé. Ça ça tire vers les argentés. Ici c'est, donc je dirais plus un nude qui tire vers le brun. Et ici vous avez le violet, enfin le prime violet comme ça. C'est d'ailleurs avec cette palette où j'ai fait le montage de mes yeux. Donc voilà. Et franchement, ça a une bonne tenue, ça le tient toute la journée. En vrai, pour les bleu palettes, c'est à la même tenue. Le seul défaut que je vais abîmer, c'est qu'elles sont assez poudreux. Mais ça peut être aussi un avantage à la fois pour faire tout ce qui est estompage et fondre les couleurs ensemble. Ensuite, j'ai pris le tattoo liner. Alors là, celui-là, je ne le quitte plus. C'est juste pichu, franchement. Puisque d'habitude, je suis une personne à galérer avec des liners à ne pas réussir à faire un tri correct. Et là, bon, avec celui-ci, j'ai autant celui-ci, ça se fait en date de vision, t'as compris. Donc ensuite, j'ai pris en rouge à lèvres. Celui-là, c'est pas normal, c'est pas l'inmax en transfert. Donc j'ai pris la tente peau. Je ne sais pas si on va le voir correctement. Non, on ne voit pas décidément. Vraiment une image parie. Donc, ouais. Je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer. Voilà. C'est un genre de bleu nuit. Magnifique, je trouve. Voilà. Ensuite, ça, j'ai testé forcément les rouges à lèvres sans transfert. Les mats. Et ceux-là, franchement, je les adore. Ils sont juste parfaits. Autant les autres, j'ai un petit peu plus de mal parce que la nuit n'est pas top top. Il faut toujours faire des retouches. Mais ceux-là, c'est fichu. Je l'utilise tout le temps. Donc j'ai pris en violet. C'était... Je sais pas, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Donc en tout cas, c'est ce violet-là. Voilà. Et je trouve franchement que, comme d'habitude, les packagings de cette marque sont carrément magnifiques. Donc pour la couleur, hop. Voilà. Donc ça donne ça pour celui-là. Donc là, il est pas sec, il est encore un peu humide. Mais après, il s'achète assez rapidement au bout de... Allez, peut-être une ou deux minutes, ça devient mat. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Bon, celui-là, je le connais par cœur au niveau de la référence. C'est le écho. C'est le bleu foncé. Que j'ai aussi sur mes lèvres. J'avais mis... J'ai fait un petit dégradé de noir et... Et de ce bleu-là. Donc, ce bleu-là. Voilà. Ça donne ça. Et franchement, ils sont juste magnifiques. Ensuite, j'avais pris aussi un pinceau. Donc franchement, la boîte aussi est vraiment magnifique. Dans un genre de petit cercueil comme ça, c'est magnifique. Avec le logo Kate Von D. Donc ici, vous avez un embout un peu plus épais. Il est un peu utilisé ce matin. Et ensuite, vous avez le bout un peu plus fin. Et franchement, ce pinceau, il est hyper pratique. Voilà. Donc franchement, moi, j'ai que du positif à donner pour cette marque. Je suis totalement en amour sur cette marque. Et je compte en acheter encore d'autres. Que ce soit le rouge à lèvres ou quoi que ce soit d'autres. Surtout les rouges mat. Après, je reviens pour le fond de teint. J'ai entendu dire beaucoup de personnes qui disaient que pour ceux qui ont la peau sèche, ça marque un peu les zones de sècheresse. Et moi, franchement, je trouve que ça va. Il faut juste mettre une bonne base et bien hydrater sa peau après se démaquiller et avant. Surtout avant. Bien hydrater sa peau et mettre une bonne base de fond de teint. Et franchement, il n'y a aucun problème. Moi qui ai la peau super sensible, généralement, c'est bon. Franchement, pour moi, ça passe. Vous voyez la caméra, je l'ai aussi mis aujourd'hui. Et il n'y a rien du tout. Donc voilà, pour moi, ce haul est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Bye. Bye.